Deux jours après sa sortie de prison, Nelson Mandela a proclamé la naissance d'une nouvelle Afrique du Sud. Parmi les milliers de personnes présentes dans le stade de Soweto, un homme dont les activités secrètes depuis le début des années 80 avait rendu ce jour possible. Cet homme, c'est Jean-Yves Olivier, un Français à la fois homme d'affaires et diplomate. Nous l'avons rencontré près de New York à l'occasion du festival du film des Hamptons où était projeté le documentaire Plot for Peace. Bien sûr pour moi ça a été un moment extraordinaire de voir apparaître la figure iconique de Mandela, traînée par sa femme, que je connaissais très bien, Winnie Mandela. Et le discours qu'il a prononcé était à la hauteur de ce que j'espérais, mais surtout m'a empli d'un sentiment que finalement j'avais eu raison de me battre pour que cet homme sorte de prison. Jean-Yves Olivier a construit sa réputation de diplomate de l'ombre à l'occasion d'un complexe échange de prisonniers qui l'a monté entre pas moins de six pays, l'Afrique du Sud, l'Angola, Cuba, le Congo, Brazzaville, le Mozambique et les Etats-Unis. Nous sommes dans les années 80 et l'Afrique australe croule sous les guerres larvées et l'Apartheid. En fin de compte les Cubains se sont retirés d'Angola, l'Afrique du Sud de la Namibie et cette même Afrique du Sud dirigée par Frédéric de Klerk rendait sa liberté à Nelson Mandela et entamait la fin de l'Apartheid. Je me rends compte que si on n'essaye pas de concilier les deux parties, ça sera un bain de sang. Il est clair pour moi que la communauté noire va l'emporter, la loi du nombre, la justesse de leur cause, mais je ne voulais pas que cette victoire qu'ils allaient remporter, à ce coup sûr, soit la mort d'une communauté. Le sable saut et tout. Mandela ne sait rien de moi. Avec ce film et sur la narration de Jean-Yves Olivier sur ses événements de 1988, les réalisateurs Carlos Aguillo et Mandy Jacobson reviennent sur les coulisses de la libération de Nelson Mandela. La partie est finie. Mandela est une nécessité pour l'humanité. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que tous les hommes, toutes les institutions, tous les corporatismes, toutes les associations, tous les individus ont trouvé une cause commune. A l'exception de quelques blancs en Afrique du Sud, Mandela est la première fois dans l'humanité où l'unanimité s'est faite autour d'un homme. Formidable ! Nelson Mandela a gagné. L'ex-prisonnier va devenir président. Il va libérer le pays de l'apartheid de son enfermement. C'est ça l'histoire avec un grand âge. Une histoire qui est en fait la somme de beaucoup de petites histoires. On la gagne. Je n'ai qu'un regret, c'est que ce film n'ait pas été fait peut-être deux ans plus tôt. Je pense que s'il avait été fait deux ans plus tôt, nous aurions eu Mandela. J'ai l'intime conviction que Mandela aurait accepté de participer à ce film. Le documentaire Plot for Peace sortira en France le 20 novembre.